On va voir comment gérer un formulaire de contact, enfin un formulaire tout court d'ailleurs dans un CMS comme Wordpress. Pour cela on va servir du formulaire, l'un des plus connus en fait les plus installés, c'est celui-là, extension et ils s'appellent contact formeset. Donc ici si je peux ajouter, si le site est nouveau, il faut taper ça, voilà, et le template on va regarder ça, contact, voilà, l'extension qui apparaît. Une fois que c'est installé, il faut penser à l'activer, et une fois qu'il est activé, normalement il apparaît ici. Une fois qu'on est ici, bon on va faire à nouveau, donc on va cliquer sur créer un formulaire. Par défaut, il propose deux, trois choses qui sont intéressantes, qu'on peut garder, je vais descendre le code source, et qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc dans ce formulaire, la personne doit saisir son mot, c'est obligatoire, son email, obligatoire, le sujet, non obligatoire, le texte, non obligatoire, et il y a un bouton envoyer. Si je veux qu'il saisisse son téléphone, je clique sur téléphone, type de champ, obligatoire, Votre téléphone, Ah oui, il ne prend pas les accents, Votre téléphone, 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 est-ce qu'on l'a ici ? URL. De la même manière, on peut saisir un champ et on peut demander à la personne qui saisisse son site internet. Ici, saisir un nombre. C'est quoi votre âge, par exemple ? Une zone de texte. La zone de texte, c'est votre adresse. Un menu du roulant. Donc, en fait, ici, le nom, on va mettre vous êtes, pas d'espace, vous êtes une association une entreprise une collectivité une personne on peut permettre à la personne d'être une personne, une entreprise, si j'occupe là. On dit que le champ est obligatoire pour notre exemple et j'insère la balise. Bim ! Je vais rajouter un champ pour pousser Oups ! Z pour rien copier et j'insère la balise et j'insère la balise que je vais mettre ici OK et là, je vais dire où vous êtes par exemple par exemple de la même manière qu'on a le menu des filants on a la case à cocher vous êtes au moment le même processus des boutons radio des boutons radio vous êtes un homme oui, non confirmation c'est le bouton envoyer un quiz avec des questions recaptcha fichier si on veut soumettre un fichier en ligne et le bouton soumettre pour envoyer le message alors on va regarder ce que ça donne je vais supprimer ça voilà je clique sur sauvegarder 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 mes formules heures de contact c'est bien celui-là 2310 2310 2310 2310 c'est celui-là je vais lui donner un nom quand même nom nouveau formulaire sauvegarder puis ça a généré un code mon nouveau formulaire et c'est ça que je dois récupérer copier hop j'ai fait j'ai fait j'ai coupé tout droit copier je prends ça et je mets ça dans une page je vais chercher ma page qui s'appelle contact je vais lire ça et je mets le mien ici à la place je clique sur mettre à jour et voyons voir ce que ça donne aller sur le site contact et à le nom vous êtes une association d'entreprises une collectivité le téléphone l'email le sujet et le bouton envoyer l'email 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 l'email